Si je te dis que les cookies augmentent le prix de ton prochain smartphone, tu me dis ? Bah possible ? Un cookie ? C'est juste un biscuit ? Comment ça pourrait influencer l'économie ? Bah je vais te le dire ! Un cookies, c'est un tracker de comportement et d'intérêt dans ton navigateur qui enregistre tout ça pour le revendre à des entreprises et équipes marketing qui vont rediriger les pubs conçues pour te plaire spécifiquement à toi. A chaque fois que tu cliques sur j'accepte, sur un de ces formulaires, tu augmentes le prix de ton prochain achat. Ce qu'on appelle l'inflation aujourd'hui est tout autant lié au coût de targeting qu'au coût de production et de marketing. Mais personne ne va mettre en avant le coût de targeting tout simplement parce que si tu as cru que le prix de la matière première avait augmenté, c'est plus facile à intégrer que le principe du rapport proportionnel répercuté, le plus violent avec zéro de valeur ajoutée sur le produit final, le coût de targeting d'audience. Mais ce qui est dommage dans l'histoire, c'est que c'est en donnant gratuitement toutes tes informations à des entreprises qui elles seront ensuite payées pour te vendre des trucs dont tu as vraiment envie que tu vas racheter le prix augmenté par rapport à ce que tu leur as donné gratuitement à l'origine, à savoir toutes tes informations. C'est con quand on y pense.